Chapitre 8. Description d'un fluide au repos Un fluide est soit un liquide ou un gaz. Il peut être décrit par des grandeurs physiques macroscopiques telles que la pression, la température ou encore la masse volumique. 1. Lien entre grandeur macroscopique et comportement microscopique. a. La température. La température grand T s'exprime en Kelvin. L'abréviation de Kelvin est K majuscule. Dans cette animation, les entités de gaz sont représentées par des sphères. On a un certain nombre d'entités de gaz enfermées dans un récipient. La température est très basse. Augmentons la température et observons. En augmentant la température, les entités sont de plus en plus agitées. L'augmentation de la température au niveau microscopique est liée à l'augmentation de l'agitation des entités. Plus il fait chaud, plus les entités s'agitent. Plus il fait froid, moins les entités s'agitent. Petit b. La pression. La pression grand P s'exprime en pascal. L'abréviation de pascal est P majuscule à minuscule. La pression d'un gaz augmente avec le nombre de chocs par seconde des entités de gaz sur les parois du récipient. Ici, sur la paroi de droite, il y a 1,4 chocs par seconde. Voyons comment augmenter la pression du gaz. Nous pouvons diminuer le volume offert au gaz en laissant la température constante et le nombre de particules constantes. En diminuant le volume offert au gaz, nous obtenons une fréquence de 2,7 chocs par seconde. La pression du gaz a donc augmenté. Actuellement, la fréquence des chocs des entités sur les parois du récipient est à peu près de 1 chocs par seconde. Augmentons la température. En augmentant la température, les entités gazeuses s'agitent davantage. La fréquence des chocs augmente, elle est actuellement de pratiquement 2 chocs par seconde. Donc, la pression du gaz a augmenté. Actuellement, la fréquence des chocs est de 2 chocs par seconde à peu près. Augmentons le nombre de particules dans le récipient. En augmentant le nombre de particules, nous augmentons la fréquence des chocs des entités de gaz sur les parois du récipient. Donc, nous augmentons la pression. Afin d'augmenter la pression d'un fluide dans un récipient, on peut augmenter le nombre d'entités de fluide dans ce récipient, diminuer le volume, ou augmenter la température, donc l'agitation des particules. C, masse volumique. La masse volumique est donnée par la relation masse volumique d'un fluide égale à la masse de fluide divisé par le volume de fluide. La masse de fluide s'exprime en kilogramme, le volume de fluide en mètres cubes, la masse volumique de fluide en kilogramme par mètres cubes. On peut augmenter la masse volumique du fluide enfermée dans un récipient en diminuant le volume de fluide, ou bien en augmentant la masse de fluide, c'est-à-dire le nombre d'entités de fluide. La masse volumique augmente quand la distance moyenne entre les particules diminue. L'action mécanique exercée par les entités constituant un fluide sur les parois du récipient qui le contient est modélisée par une force pressante R. Un fluide au repos à la pression P en contact avec une paroi pleine de surface S exerce sur celle-ci une force pressante. dont la direction est orthogonale à la paroi. Le sens est dirigé du fluide vers la paroi. La norme de la force pressante s'obtient en multipliant la pression du fluide par la surface de la paroi. La surface de la paroi s'exprime en mètre carré, la pression en pascal et la force pressante en newton. Grand 3, loi de Boyd-Mariot. A température constante, nous allons faire varier le volume V d'une quantité de gaz enfermée dans une seringue et relever la pression P. Puis, nous calculerons le produit de la pression par le volume pour chaque mesure. Lorsque le volume est égal à 20 millilitres, la pression vaut 997 hectopascales. Augmentons le volume de gaz sans modifier la quantité de gaz ni la température. Lorsque le volume de gaz est égal à 30 millilitres, la pression est égale à 701 hectopascales. Continuons. Lorsque le volume de gaz est égal à 40 millilitres, la pression est égale à 534 hectopascales. Lorsque le volume de gaz est égal à 50 millilitres, la pression est égale à 431 hectopascales. Lorsque le volume de gaz est égal à 60 millilitres, la pression est égale à 366 hectopascales. Entrons la valeur du volume et de la pression sur un tableur Excel, puis calculons le produit de la pression par le volume. Recopions la formule sur toute la ligne. Nous obtenons que le produit de la pression multiplié par le volume est à peu près égal à 21 millilitres. Elle est à peu près constante. Traçons la courbe représentant la pression à fonction du volume. ... ... ... ... Merci. Merci. Nous obtenons ainsi que la pression est inversement proportionnelle au volume. La loi de Boyle-Mariot s'énonce ainsi. À température constante, pour une quantité donnée de gaz, le produit de la pression par le volume V occupé par ce gaz est constant. Rang 3 influence de la profondeur sur la pression à l'empreinte d'un fluide incompressible qu'à des liquides. La pression dans un liquide augmente avec la profondeur. Ici, j'ai représenté un liquide. J'ai choisi un axe vertical orienté vers le haut. La surface du liquide à pour ordonnée Z est égale à 0. J'ai choisi deux points M1 et M2 d'ordonnées Z1 et Z2. La différence de pression P2-P1 mesurée entre deux points d'un fluide incompressible au repos est proportionnelle à la différence de profondeur Z1-Z2 entre ces deux points. La différence de pression P2-P1 est égale à la masse volumique du fluide multipliée par l'intensité du champ de pesanteur multipliée par la différence de profondeur Z1-Z2 entre les deux points considérés. La profondeur s'exprime en mètres. L'intensité du champ de pesanteur en N par kg. La masse volumique du fluide en kg par mètres cubes. La pression en pascal. Prenons un aquarium, remplissons-le d'eau. La surface de l'eau est à l'ordonnée Z1 égale à 0. Nous considérons un point M d'ordonnée Z égale à Z2. Et notons h, la profondeur du point M, h étant la différence d'ordonnée entre Z1 et Z2. Munissons-nous d'un pressiomètre. Relions une tige de verre creuse au pressiomètre. Plongeons l'extrémité de la tige à une profondeur H afin de relever la pression à cette profondeur. Relevons la pression à différentes profondeurs, puis traçons la co représentant la pression en fonction de la profondeur. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Notons les valeurs de la pression en fonction de la profondeur h dans un tableur Excel. Exprimons la pression en pascal, la profondeur en mètres. Sélectionnons les valeurs afin de tracer la courbe représentant la pression en fonction de la profondeur h en insérant un graphique en nuage de points. ... Les points sont alignés, la courbe est une droite. Modélisons cette courbe par une droite en insérant une courbe de tendance. ... Choisissons un modèle linéaire et demandons l'affichage de l'équation. ... ... ... ... ... ... ... ... 99.367 dans le membre de gauche, P2-99.367 est égale à 8.363,6 multipliée par h, h étant la profondeur. h correspond à la différence d'ordonnée entre Z1 et Z2. Ainsi, la différence de pression P2-99.367 est égale à 8.363,6 multipliée par la différence Z1-Z2. Si nous comparons à la loi fondamentale de la statique des fluides, nous nous apercevons qu'elle est vérifiée. P1, la pression à Z1 égale à 0 vaut 99.367 Pa. Ceci correspond à la pression atmosphérique. Rho fois G doit correspondre à la constante multiplicative 8.363,6. Repartons de la loi fondamentale de la statique des fluides dans le cas où le fluide est l'eau. Considérons Z1 égale à 0 mètre. A ce moment-là, la pression P1 correspond à la pression atmosphérique. La masse volumique de l'eau étant de 1000 kg par mètre cube. Le produit de la masse volumique de l'eau par l'intensité du champ de pesanteur vaut à ce moment-là 9800. La différence Z1-Z2 correspond à la profondeur h du point où est mesurée la pression P2. La différence de pression entre le point M2 et un point de la surface de l'eau est égale à 9800 x la profondeur h. La ressertion de l'eau est l'eau La futeure s'étudie Sous-titrage ST' 501